Tiens, tiens, tiens. Bonne nuit les amis. Vous savez pourquoi on est là? Vous savez pourquoi on est là? Vous savez pourquoi est-ce qu'on est là? On est là pour! Non, on est là pour unboxer ceci. C'est le Razer Kaichi que voici qui est en fait une manette pour téléphone portable et franchement la boîte est magnifique. Elle est toute petite en fait. C'est une toute petite boîte Razer mais je la trouve trop mais trop mignonne la boîte. Et du coup c'est pour un téléphone androïde, universel androïde. Donc normalement ça fonctionne sur tous les téléphones androïde. Qu'y a-t-il de particuliers? Ultra low latency puisque c'est collecté en usb type c. Des sticks analogiques cliquables comme sur les mac xbox et une très bonne ergonomie. C'est du Razer s'il vous plaît et c'est fait pour le cloud gaming il précise. Et pourquoi on va utiliser ça aujourd'hui? Parce que je vais faire un live sur Apex Legends et je sais pas s'il est compatible. Mais Apex Legends mobile, s'il est compatible avec ça, ça va être une tuerie je vous le dis les amis. Vous savez que moi de base pour l'unboxing je suis pas pour foutre ma tronche. C'est plus le produit qui est important que ma tronche mais voilà. Alors ah il y a une nugget en tissu là, c'est trop bien. En fait vous voyez avant moi ce qu'il y a là-dedans, je sais même pas à quoi ça ressemble moi de mon côté. C'est trop joli. Il est tout petit. Oui d'accord. Il y a 14 jours de Xbox Game Pass Ultimate dedans. Je vais vous mettre le code, écoutez, écoutez ce qu'on va faire parce que je vais vous mettre le code. Je l'enlève, je mets le code. Celui qui tape le code, celui qui le tape, il pourra avoir les 14 jours. Je pense que c'est bon. On a aussi le manuel d'utilisation et je pense pas qu'on en aura besoin. Et là voici cette manette. En vrai, on voit pas très bien ce que je vais faire parce que je vais vous faire des plans. On a un autocollant à enlever devant qui dit attention pour agrandir, regardez derrière. En fait, ils disent qu'il y a un logo Razer d'ailleurs. Mais c'est un modèle Xbox pour de vrai. Je n'avais pas vu. Il y a le logo Xbox là, là, qui n'a pas sur la boîte. C'est une vraie manette Xbox. Là, il y a un petit logo Xbox. Il y a le bouton Home. Mais en fait, ce n'est pas le même que j'ai. Regardez, sur la boîte, il n'y a pas le logo Xbox et tout. Et en fait, la manette, elle l'a. Ah si, elle a le logo Xbox, pardon. C'est sur le site d'Amazon, de Fnac, pardon, où j'ai commandé qu'il n'y avait pas tout ça. Du coup, c'est un vrai licencié Xbox. Du coup, pour étendre, il existe derrière qu'il faut tirer les deux côtés. Et après, devant, il y a une espèce d'autocollant qui est bien collé, histoire de dire que tu as bien vu ce qu'il fallait faire. Et si tu casses, c'est ta faute. Voilà. Là, il y a le trou, maintenant. N'ayez pas les idées mal placées, s'il vous plaît. Donc derrière, tu tires les deux là et tu agrandis sur le côté. Ah oui, d'accord. Et en fait, tu te retrouves avec les deux parties comme ça. Et du coup, tu prends ton téléphone portable. Tu le mets sur le côté. Alors, tu sens que ça ne va pas abîmer ton téléphone. J'ai de la largeur, parce que mon téléphone n'est pas très large. Tu agrandis, tu vises bien en bas. Tu resserres. Ça tient tout seul comme ça ? Ça tient tout seul. Ça tient tout seul. Ce n'est pas très joli au dos. Par contre, c'est très confortable, mais c'est très large. Peut-être trop large, je trouve. Moi, à mon goût, c'est un peu trop large, tu vois, mais... Bon, c'est comme un Steam Deck, un peu... Je pense qu'il faudrait un téléphone un peu plus large, idéalement, tu vois. Je ne sais pas jusqu'à combien de pouces ça va, mais... Tu vois, idéalement... Ah mince, c'est moi qui suis bête, je pousse ce téléphone sur le côté. Peut-être la taille au-dessus, tu vois, serait peut-être mieux. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand je mets dessus ? Ah ben, ça marche directement. C'est-à-dire que quand j'appuie sur le logo Xbox, ça me... Ça se déplace, ces dernières manettes ? Regardez, avec la croix, je ne sais pas si vous voyez, ça fait des trucs. Donc, ça reconnaît automatiquement la manette comme une manette Xbox, et on va lancer le Game Pass. Allez, moi, ce que je vous propose, c'est de découvrir ça directement comme ça. Alors, peut-être qu'il y a un peu trop de lumière, du coup... Hop là, voilà, ça va être mieux comme ça. Et hop, on déverrouille. Et... Premier point... Ah oui, si, c'est bon. Déjà, vous voyez, je peux naviguer avec la croix, comme ça, avec la croix directionnelle. Ça, c'est cool. Et du coup, on va lancer... Alors, est-ce que c'est des jeux xCloud, ça ? À jour récent. Il n'y a pas un petit jeu sympa ? Oh, Shadow Wars 2, il va bientôt partir. C'est marrant, ça. J'ai l'impression qu'il y a... Ah, j'ai mis console, c'est pour ça. On va mettre en cloud. Oups. Voilà. Et... Il me dit de reprendre ma partie. Allez, Allo Infinite. Parce que c'est Allo ! Parce que c'est notre projet ! Donc là, du coup, je lance Allo sur le xCloud. Ah, il y a le son ! En fait, le son que vous entendez, c'est l'opera Bluetooth qui est à côté. Je ne peux pas augmenter... Ouais, le son, c'est sur le téléphone même. Alors ça, c'est le bouton Xbox, le bouton Start, c'est de ce côté-là. Les sticks sont de bonne qualité. C'est du Razer, en fait. Les boutons L et R, ils sont un peu... Alors, les boutons L et R, je ne trouve pas superbes. Ils sont comme ça, en fait, les boutons L et R. Ils sont un peu cheap par rapport au reste, mais voilà. Alors, à jouer. Ah bah, ça réagit très très bien. De toute façon, c'est de l'USB... C'est de l'USB type C, quoi. Je ne veux dire pas qu'il n'y a aucune raison... On va continuer la campagne. Et c'est parti. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Alors, l'écran, il est un peu petit, tu vois. Il y a des bords noirs, là. C'est le format du téléphone qui n'est pas terrible. Tu vois, si c'était un téléphone plus... Avec un écran qui ressemble à un écran d'ordinateur, de télé, tu vois. Ce serait quand même mieux, mais bon. Je suis obligé de regarder ça. Et du coup, tu as un écran OLED, quand même. L'écran OLED, il est cool. Ça me donne envie d'acheter un téléphone plus grand, tu vois. Ah, si, je peux passer. Y. C'est bien ma sauvegarde, ça, qu'est-ce qui se passe. Je crois que c'est là où j'en étais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous m'avez dit de vous approcher. Eh bien, on est approchés. Ah, les sensations sont bonnes, putain. Ah, c'est trop bien. On dirait qu'on a une Xbox portable. Par contre, le jeu est peut-être un peu sombre pour vous. Oh. On dirait vraiment une Xbox portable. Ben, écoutez, je vous le dis déjà là, je recommande un direct. Puis, je l'ai payé combien ? Je l'ai payé dans les 60 euros. Ben, ouais, peut-être éviter le... Mais j'ai que des armes de merde. Mais attends, on dirait que sur le cloud, ça a repris ma première sauvegarde de l'époque où ça m'avait perdu ma sauvegarde sur mes Xbox. Je n'ai pas mon ça à regarder sur le cloud, en fait. Parce que normalement, je n'avais pas ça. Quand tu appuies sur le bouton Xbox, il se passe quoi ? Ah, d'accord. Tu as le menu Xbox. C'est trop bizarre comme feeling. Comment tu changes de jeu ? Ah, tu fais quitter le jeu. Ah, c'était bon. La diffusion continue. La diffusion continue. Facité d'utilisation. Tout. Tout est trop bien. Et hop. Bon, le jeu, par contre, il est un peu moyen. Envoyé. Mais, ouais, je valide, écoutez. Je valide. Maintenant, la question, elle est plus... Alors, tu peux appuyer sur... Ah, tu peux appuyer sur Xbox Home. Je sais qu'il y a une option pour changer l'orientation du bureau. Je sais qu'il y a une orientation. Moi, la question que j'ai, c'est est-ce que Apex, des gens mobiles, est compatible, tu vois ? Est-ce qu'il est compatible avec... Parce que, vraiment, s'il est compatible, tu vois, c'est de la balle. Je suis connecté. Système de contact. J'ai fait un top 1. Je vous le mettrai après, si vous ne me croyez pas. Hop, hop, hop. Alors, normalement, il... Ah, ça marche ! Non. Le jeu n'a pas l'air d'être compatible. Ah, je suis triste. Peut-être, on a les paramètres. Tu peux personnaliser l'interface. C'est un gros bordel, d'ailleurs. Comment on retourne en arrière ? Commande. T'as les graphismes et audio. Tu es en normal, tu vois, tu peux vraiment aller jusqu'à original. Tu peux vraiment avoir un jeu hyper beau. Mais, il n'est pas compatible. Il n'est pas compatible avec la manette. Ce qui est dommage. Par contre, il est excellent. Apex Legends, franchement, il déchire sur mobile. Là, je me suis un peu plus habitué. C'est vraiment top. Juste, c'est un peu long, les 20 minutes, là. J'aurais préféré un autre mode de jeu, mais il n'y en a pas, pour le moment. Il n'y a pas... Il devait y avoir un mode mini Battle Royale, mais ils ne l'ont pas ajouté. Bon, les amis. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à tchao, les otakus. Merci énormément de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otakoum.fr. Ou venez sur twitch.tv sur otakoum.fr. Je vais faire un stream sur la préférence. Ciao, bye, bye. Oruk, someone wandered into our safe space. One minute. Ring's nearby. Reloading. I'm going in. Trust in the old father. Reloading. 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 Reloading.